On a parfois le désir de s'engager dans une relation à long terme. Avec une autre personne, oui, mais aussi avec des objets de consommation, comme des électroménagers. Sauf que des fois, cette relation à long terme est vouée à une faillite imminente. L'humoriste Corinne Côté sait exactement de quoi je parle. Mon poil, qui était numéro un dans le protégez-vous, c'était la marque Kenmore, qui est la marque de Sears. Fait que tu sais, courir après le trouble. Mésaventures. Tu veux dire l'heure, mes aventures. Corinne Côté, salut. Salut, ça va? Oui, je te présente Mathilde, journaliste à Protégez-vous. Salut Mathilde. Salut. Corinne Côté, donc tu fais rire le public à la radio, au petit écran, mais aussi en personne, dans les galas d'humour, dans tes shows solos. Et dans une de tes récentes capsules radio, j'ai entendu dire que tu es une consommatrice modérée, en ce sens que tu n'achètes pas beaucoup d'affaires, c'est vrai? Oui, exact. J'achète quand j'ai besoin. C'est sûr que comme tout le monde, à un moment donné, j'ai un besoin interne à combler qui s'appelle une dépression saisonnière. Je suis une petite déprime, ça fait que si je vais m'acheter du linge, mais je consomme toujours avec modération. Nos espions nous ont dit que tu étais une abonnée d'un certain magazine de consommation. Oui, moi je suis abonnée au Protégez-vous depuis plusieurs années. Mes parents l'étaient aussi. Je suis quelqu'un qui aime lire les critiques, savoir c'est quoi le meilleur modèle. J'écoute des bancs d'essai. Il y a une journée, j'ai écouté à peu près huit bancs d'essai sur des couteaux à huîtres. Je ne sais pas à quel point j'ai du temps dans ma vie pour manger des huîtres et savoir quel couteau, mais là j'ai le bon. Donc, s'il y a un party d'huîtres chez toi, ça va bien aller? Ça va très bien aller, effectivement. Oui, je suis abonnée au Protégez-vous parce que ça me réconforte aussi à l'intérieur. Tu es en paix avec tes gestes. On apaise les gens à Protégez-vous, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut être angoissant de faire certains achats. Puis là, on va parler d'électroménagers. Ce sont des achats importants dans une vie qu'on ne fait pas souvent. On veut l'acheter une fois puis que ça dure longtemps. Or, il peut quand même, même si on est bien informé, qu'on a fait le tour de toutes les ressources, il peut se passer quelque chose de complètement inattendu et c'est ce que tu as vécu. Oui, en fait, ce n'est pas le produit. Le problème, ça a été plus le magasin parce que j'ai décidé d'acheter chez Sears qui s'en allait vers une faillite éminente. Je le savais. Mais justement, mon poêle qui était numéro un dans le Protégez-vous, qui est un modèle en fin de vie. Donc ça, je le savais. Je le savais que, tu sais, il n'y avait pas... S'il brise, je n'ai pas vraiment d'autres options après ça. Il allait être discontinué, là, autrement. Exactement. Il n'y en a plus après ça. Et non seulement ça, mais c'était la marque Kenmore qui est la marque de Sears. Ça fait que, tu sais, courir après le trouble. Mais c'est un bon poêle. C'est un poêle à l'induction. C'est ce que je voulais. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose qui vaut cher. Ça, c'est un bon rapport qualité-prix. Et sérieusement, je l'adore, là. Mon poêle, il va super bien. Il bouille l'eau en une minute. Lui, je ne me souviens plus quelle marque j'ai pris, mais lui, ça a été un problème parce que je ne me suis pas fait livrer la bonne affaire. Je pense qu'il n'y en avait pas en stock. J'ai reçu la mauvaise couleur après ça. Mais voyons. J'ai reçu un frigo que... Là, quand j'étais allée en bas... Parce que moi, je reste au troisième. Ça fait qu'un frigidaire, chez nous, c'est un pensez-y bien avant de le descendre puis de le monter. La deuxième fois, je suis descendue. J'ai dit, montrez-le-moi. Là, ils ont enlevé la boîte. Il était à la bonne couleur. Il prend le fil. Le fil n'avait pas de fiche. Électrique. Après, on ne pouvait pas le brancher dans le mur. Il était brisé. Ça fait que là, j'ai fait le bon. C'est pas pratique. C'est parce que moi, j'ai vidé mon frigo. Oui. À chaque fois, tu as vidé ton frigo parce que tu étais prête pour le nouveau. J'attends mon frigo. Ça fait que là, je vide mon frigidaire puis je ne suis pas du genre à avoir juste un pot de moutarde. Moi, je cuisine beaucoup. Ça fait qu'il est plein à rabord, mon frigidaire. C'est une game de Tetris à la fin. C'est une game de Tetris qui était au bout de la Troïka rapide. Il y a du stock jusqu'au bord. Moi, j'ai mis ça dans des glacières. Là, ça m'a vraiment dérangée. Finalement, j'ai appelé chez Sears. En fait, je suis allée voir le gars. En même temps, je suis mal pour le monsieur parce que je sais qu'il perd son travail. Puis là, moi, je chiale pour un frigo à côté. Je suis comme, « Ben là, moi, je ne veux pas perdre 1000 piastres. » Puis lui, c'est pas de job. Mais quand même, tu as raison de vouloir être frustrée par la situation. Puis oui, tu as le frigo de la bonne couleur, mais si tu ne peux pas le brancher, ça n'ira pas loin dans la vie. Exact. Le gars, il m'a dit, « Écoute, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a dans les entrepôts. » Il dit, « Je vais te rembourser et achète-la ailleurs, ton frigo. » Là, j'ai acheté un autre frigo. Je n'ai pas retrouvé le même modèle. Ça fait que j'ai acheté un autre frigo. On parle de remboursement. Est-ce que ça veut dire que tu avais déjà payé le frigo en tout ou en partie? Oui, j'avais tout payé. Je suis genre de personne-là, par exemple. OK. Toi, les versements faciles en 8 ans de 29,99. Non, non. Tu payes ça d'une fois. Il y a le versement le plus facile, c'est celui que tu es capable de faire. Moi, je le fais au complet. Si tu n'es pas capable de le faire, à moins que ton frigo brise, je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire de t'acheter un frigo en ce teint-là, ça se met le piastre. Mais ça, c'est moi-là. Ça, c'est vraiment moi. C'est toi, la lectrice assidue de « Protégez-vous », ça s'entend. Donc, finalement, tu as suivi l'avis du représentant au service à la clientèle et tu as demandé un remboursement. Oui. Mathilde, quand on a payé en partie ou en tout pour un achat, mais qui ne nous est jamais livré ou livré avec un délai ou avec des problèmes comme ça, on fait quoi? Quel recours on a? En fait, la première chose que je dirais, quand un commerce fait faillite, malheureusement, comme consommateur, c'est très possible qu'on ne revoie pas la couleur de notre argent ou en tout cas, ça va être compliqué de l'avoir. Donc, ça, il faut avoir ça en tête. Et c'est pourquoi, si c'est possible, on ne paye pas d'avance parce que comme ça, au moins, on met toutes les chances de notre côté. Mais effectivement, si tu n'avais pas reçu ton frigo, par exemple, et que la Sears fait faillite, la première chose, c'est demander un remboursement, un peu comme tu as fait. Sinon, après, si ça, ça ne fonctionne pas non plus, on envoie une mise en demeure aux commerçants. Et si ça non plus, ça ne donne pas de résultats attendus, on peut communiquer avec le syndic qui gère la faillite. Mais encore là, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Puis il y a toujours la fameuse rétrofacturation. Si tu as payé avec ta carte de crédit, tu n'as pas reçu le produit, c'est toujours possible sous certaines conditions de te faire rembourser par la compagnie émettrice de ta carte de crédit. Ah bien oui, c'est vrai. Bien oui. Puis les syndics de faillite, pour avoir déjà délai avec des syndics de faillite qui me devaient un remboursement, tu ne l'auras pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, ça a été assez facile d'obtenir le remboursement. Tu étais à temps dans le déclenchement de la faillite. Oui, j'étais à temps. Je suis arrivée là-bas, le monsieur me l'a remboursé. Tu voyais qu'il était, en ce moment, peut-être pour les prochaines semaines, en train de juste rembourser des gens. Mais si ça n'avait pas fonctionné, parce que dans ton cas, toi, tu as reçu le frigo. Le problème, c'est qu'il manquait une partie importante quand même, le brancher. Mais si Sears, par exemple, n'avait pas été en mesure de te rembourser, tu aurais aussi pu te tourner vers le fabricant parce que lui aussi doit honorer la garantie légale. Puis ça, ça en fait partie clairement. Puis je pense que même Kenmore, qui est une marque de Sears, est aussi une autre marque. Tu sais, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être General Electric. Oui, c'est en fait fabriqué par un autre manufacturier. Ça fait que peut-être que jusque-là, j'aurais pu me rendre aussi. J'ai pas eu à le faire, mais ça aurait pu être une autre. Puis est-ce que tu avais pris la garantie prolongée à ce moment-là? Ben non. Ah, il y a une chance parce que ça, c'est sûr que tu n'aurais pas revu ton argent. Tous les clients de Sears ont perdu leur garantie prolongée dans cette situation-là. Ben oui. Moi, le gars me l'a offert. Il dit, veux-tu une garantie prolongée? Ben voyons, monsieur. On sait tous que non. Mais moi, je ne prends pas ça des garanties prolongées en général. Encore là, on sent que tu as lu ton protégez-vous. Je le lis tout le temps. Moi, je ne sers à rien aujourd'hui, en fait. Non, non, Mathilde. C'est mieux de l'entendre de ta voix, de l'ivoire. Grande fan, en passant. Grande fan. C'est comme une rencontre. On ne sait pas trop c'est qui la vedette aujourd'hui autour de la table. Mais Mathilde, tu parlais de garanties. Elles doivent être écrites en français. Oui, effectivement. Toutes les garanties, selon la charte de la langue française, ça doit être communiqué au moins en français. Puis c'est le cas aussi de tout ce qui est inscription sur les produits que tu commandes, l'emballage, le mode d'emploi. Tout ça, ça doit être en français. Pour être sûr que tout le monde comprenne. Exact. Dans ton cas, tu as finalement reçu le frigo, mais bon, les autres que tu avais reçus étaient défectueux, pas de la bonne couleur. Moi, ça me fait penser à mes voisins qui ont eu une histoire de congélateur absolument horrible avec des réparateurs qui sont venus à répétition pour essayer de trouver qu'est-ce qui clochait. Puis un bout, je veux dire, les réparateurs eux-mêmes ne savaient pas trop c'était quoi le problème. Mais au bout de la ligne, ils ont demandé s'ils pouvaient tout simplement avoir un nouvel appareil. Mathilde, est-ce que c'est une option à un moment donné de se dire, non, je ne veux plus une réparation ou une tentative de réparation. Je veux un nouvel appareil carrément. Si l'appareil brise, puis c'est sous la garantie légale, c'est vraiment le commerçant ou le fabricant qui choisit s'il répare, s'il remplace. Mais dans ce cas-ci, effectivement, ce n'est pas raisonnable. Si ça fait 3-4 réparateurs qui viennent puis le problème n'est pas réglé, tes voisins auraient pu mettre en demeure donc le commerçant. Si ça, ça ne fonctionne pas, on peut se rendre jusqu'au tribunal, aux petites créances, par exemple, pour faire valoir ses droits. Mais c'est plate, par exemple, d'avoir à faire ça. C'est toujours ça. Il faut faire des démarches. C'est que la compagnie, elle le sait, puis tu appelles au service à la clientèle puis la personne, au bout du fil, ce n'est pas de sa faute. Puis elle le sait. Puis en plus, moi, Sears, le service à la clientèle, il est genre au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous engueuler avec quelqu'un qui parle acadien. Ils sont tellement gentils. C'est impossible. Elle est comme, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Puis je suis comme, ben oui, déménage chez nous. Mon Dieu, tu es tellement fine. Tu ne peux pas te chicaner avec des Acadiens. Ça, c'est un bon move de Sears. Bravo. Les fins renards. Bon, un moins bon move de Sears, c'est peut-être la gestion de leurs finances et la faillite qui arrive. Là, Mathilde, comment on fait pour savoir, je veux dire, on ne peut pas être devin tout le temps, savoir si on va acheter dans un magasin ou auprès d'une entreprise qui va bientôt faire faillite. On est un peu pris au dépourvu. Oui, ce n'est pas toujours écrit vente de faillite quand on va au magasin. Donc, effectivement, c'est plus discret. Effectivement, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix comme consommateur. Par contre, il y a moyen de diminuer un peu les risques comme client. Je reviens un peu à ce que tu disais au départ, Corinne. Si c'est possible, ne pas payer l'entièreté du produit qu'on commande à l'avance. Si l'entreprise te force à verser au moins un accompte parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça, ils ont le droit de te demander un accompte, peut-être que tu peux négocier avec le commerçant pour que ce soit le montant le plus petit possible. C'est ce que recommande l'Office de la protection du consommateur. En fait, je ne savais pas qu'on pouvait payer après. Ah, ça aurait été pertinent dans ce cas-ci, oui. Je ne savais pas qu'on peut payer à la réception de... Ça, c'est vraiment la politique du commerçant. Donc, c'est lui qui décide effectivement. Mais toi, tu peux négocier quand même comme client et dire, moi, je vais te payer la moitié ou une plus petite partie. Puis comme on disait aussi, toujours payer avec sa carte de crédit. Comme ça, on ne sait jamais en cas de problème la rétrofacturation pourrait s'appliquer. Si on va de manière plus large dans les cas de faillite avec la pandémie, il y a plusieurs entreprises qui ont fait faillite ou qui ont frôlé la faillite. Je pense entre autres aux entreprises qui nous vendent des voyages. Si on a réservé, je ne sais pas, nos prochaines vacances dans le sud et que le voyagiste fait faillite, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien ça, c'est d'où l'importance. On pensait que les agences de voyage ne servaient plus à rien, mais finalement, ça sert à quelque chose. Parce que si tu achètes ton voyage puis que tu passes par une agence de voyage, cette agence de voyage doit obligatoirement avoir un permis d'agence de voyage de l'Office de la protection du consommateur. Et ça, quand ça arrive, bien si, par exemple, la compagnie aérienne de qui tu as acheté le vol fait faillite, tu as le droit d'avoir recours à la protection du fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, le FICAV. Donc, c'est un fonds qui va te rembourser dans ces situations-là. Nous, on vient de se faire rembourser. En fait, on avait acheté via une agence de voyage qui faisait affaire avec Air Transat, mais là, Air Transat manquait de se faire acheter. Hé, on était là dans ce flou-là. Je pense qu'on n'était pas du seul. Tout le monde qui s'est bouillé des vacances. Oui, bien avec la pandémie, effectivement, toutes ces règles-là ont été un peu surcournées. Mais là, ils remboursent presque tout le monde, en fait, qui ont réservé des vacances. Corinne Côté, dans le quiz, protégez-vous, tu aurais 10 sur 10. Vraiment, vraiment. Pour vrai, ça en est fatiguant. On parle de cartes de crédit. Qu'en est-il des cartes prépayées? Si on a une carte prépayée pour Sears ou Feu Sears, justement, la compagnie fait faillite, est-ce que ça vaut encore quelque chose? Oui, bien là, dans ces situations-là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de recours comme consommateur. On risque de perdre de l'argent. C'est possible de communiquer, encore une fois, avec le syndic de faillite, donc l'entreprise qui gère la faillite. Peut-être qu'ils vont pouvoir vous dire quoi faire. Sinon, dans certaines situations, quand ce sont de grosses entreprises qui gèrent différentes bannières, parfois, ils permettent de transférer la carte cadeau. Donc, ça a été le cas, par exemple, avec Sportium qui a fermé et à ce moment-là, ils ont permis d'utiliser les cartes cadeaux chez Sell. Donc, ça, ça peut être une possibilité aussi. C'est vrai que c'est une bonne option. Tu vois, j'ai trouvé une carte cadeau HMV l'autre jour puis je ne sais pas quoi faire. Oui, mon Dieu, ça date. Pour aller acheter des cassettes. Oui. Puis, il y a aussi le délai de livraison. Dans le cas de ton frigo, tu l'as attendu vraiment à de multiples reprises. Anne Massoran, vois-tu mon frigo arriver au bout de la rue? Non, il n'arrive toujours pas. Pendant ce temps-là, parce que tu avais déjà payé le frigo, l'argent est où, Mathilde? Si un délai d'au moins deux mois est prévu entre le moment où tu achètes ton produit puis celui où tu le reçois, l'argent, en fait, est versé dans un compte en fidéicomis par l'entreprise. C'est quoi? C'est un compte, en fait, où l'argent se trouve de manière temporaire, de manière momentanée puis ça vise à protéger le consommateur si jamais, justement, il y a faillite. Par contre, la loi sur la faillite et l'insolvabilité peut faire en sorte que cette fiducie légale-là ne s'applique pas puis que finalement, certains consommateurs ne se font pas rembourser. Je vous donne l'exemple de Maison-Étier, une meubles qui a fait faillite il y a quelques années. Ils se sont mis à l'abri des créanciers, ce qui fait en sorte qu'il y a plein de consommateurs qui n'ont jamais revu la couleur de leur argent. Et ni les meubles qu'ils avaient commandés. Ça, c'est dommage, hein? Surtout quand tu n'as pas beaucoup de sous. C'est plate parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous compte quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous. C'est juste dommage. Tu deviens un créancier parmi tant d'autres puis les clients, c'est les derniers. Exact. Corinne, j'aimerais qu'on revienne sur ton choix d'acheter un modèle d'électroménager qui était en fin de ligne, qui allait cesser d'être produit. Pourquoi? Parce qu'il était numéro 1 dans le protégez-vous et dans la catégorie induction. Je jouais un peu avec le feu. Je le savais. Mais en même temps, je sais que c'était une bonne marque. Moi, je n'ai pas de problème à acheter des modèles de l'année passée ou de l'autre avant parce que c'est tout aussi bon et ça coûte moins cher. Donc, je suis allée avec celui-là. Oui, ça semble tout à fait logique. Cela dit, il y a peut-être des bémols, Mathilde. Oui, en fait, tu disais, je savais que je n'aurais pas de recours si jamais quoi que ce soit, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le commerçant et le fabricant sont tous deux responsables d'honorer la garantie légale, ce qui fait en sorte que même si c'est discontinué, le produit, ils doivent quand même, si jamais, ils brisent prématurément te fournir les pièces de rechange, les services de réparation. Ils se dégagent de cette obligation-là seulement s'ils t'avisent par écrit avant que tu signes le contrat avec eux. Donc, s'ils t'ont avisé ça, effectivement, qu'ils ne pourraient pas réparer en cas de bris, là, tu es pris avec ton faux, peu importe s'ils brisent ou non, mais autrement, ils doivent quand même honorer la garantie légale. Je pense que je savais que je pouvais faire réparer, mais des fois, ils n'ont plus les pièces parce que le modèle n'existe plus. Des fois, c'est deux millimètres de différence dans un disque qui fait qu'il ne fit plus dans ton appareil. Mais je me doutais que je pouvais le faire réparer. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir partagé ton expérience de super consommatrice avec nous. Merci à vous, c'était très agréable. Puis je nous souhaite à nous tous, consommateurs, mais aussi fabricants et commerçants, plus de relations à long terme sans faille ni faillite. Bien oui, je suis genre un peu romantique et optimiste dans mes affaires. Donc, merci encore, Corinne. Merci, Mathilde. Merci. Je m'appelle Frédéric Chouanière. Je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca baroblique balado ou sur votre plateforme de balado préférée. On contribuait à cet épisode, André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mésaventure a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada